Aujourd'hui en question, si tout le monde vous connaît plus ou moins, on tourne à Yves Saint, tu es député européen maintenant, et tu travailles beaucoup sur l'écosystème et les droits de la nature, entre autres, et la justice climatique. Et voilà, il y en a un nouveau élu, à la région d'Onaf, tu es... Auvergne. Auvergne, on a un... Auvergne, on a un... Tu commences le verre d'Avergne. On va faire un petit peu auvergne. Je suis moi une petite fille de l'Avergne, ouais. Et avec plusieurs, surtout, donc, tu as pris une approche d'économie très forte, c'est très fait, merci, ce soir, et tu es membre de l'économie du comité de l'économie. Guillaume Manda, on a déjà présenté Samar, et pour ceux qui n'étaient pas là, Samar, je te représente, tu es sénateur de l'ISER, le président du groupe des écologistes au Sénat. Écologistes solidaires. Écologistes solidaires. Ouais, écologistes solidaires et territoires. Et toi, Cléa Therme, tu es coordinateur de la convention pour une éducation psychologique. Et tu as été élu en ligne de France, tu as fait un mandat de conseiller à l'économie de France. Et écoutez, pour commencer, c'est devant ta volonté conclusive, je voulais revenir peut-être sur une question un petit peu générale, une question qui a traversé toutes les questions de la journée. C'est que dans nos images généricoles, on a tendance à plaider pour une République décentralisée, une République de gros d'un pouvoir d'agir finalement aux échecs locaux. Ça découle sur moi, sur deux qui sont la première, c'est comment faire. Et la deuxième, j'ai l'impression notamment, après le Covid, que revient sur le débat public, une autre école qui réaffirme plutôt un rôle de l'État très fort, une forme de centralité d'État, y compris à gauche. Et du coup, la deuxième question que ça m'amène, c'est selon vous, est-ce que l'école est un peu petite, décentralisée, je ne sais pas trop comment l'appeler, et l'école est d'abord son irréconcilable. Et sinon, comment on peut essayer de jeter des ponts, finalement, entre ces deux démarches. Voilà. J'aimerais vous entendre peut-être un tour de rôle sur cette question. Et puis, je voudrais peut-être une question un peu plus précise sur vos données de l'expertise à la chaîne. Grégoire, je suis heureux de commencer. C'est parti. Bien, bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici, en Auvergne, en Auvergne. Déjà, quand on parle de l'État, je trouve qu'il y a des domaines dans lesquels l'État et la République déjà sont faibles. Alors même que, comme tu disais, on est dans un pays où, traditionnellement, on a un État fort et puissant, on sait que, déjà, tous les territoires et toutes les personnes ne font pas la même expérience de la République. Moi, je suis élu dans une petite commune rurale du département du Puy-de-Dôme, qui s'appelle Pro-Boule, et forcée de constater que, dans une commune de 70 habitants, malgré le fait qu'on soit quand même dans une zone, plutôt, si vous connaissez, au pied du massif du sensé, donc quand même une zone qui jouit d'une notoriété et d'une attractivité, comme certains utilisent souvent ce mot, importante, malgré tout, bien évidemment, il y a tout un tas de services publics et de commerces de proximité qui, au fil des années, ont quasiment ou totalement disparu. On a géré de la DSL, l'air de rien, c'est quand même un frein à l'installation et à la création d'activités. On n'a pas la fibre encore, donc maintenant, on a la 4G de Mutel. On a, je ne sais même pas si Mutel a eu le temps d'arrêtement, finalement, tout se passait sur toute technologie, comme la DSL, finalement, qu'on n'aura jamais, peut-être un jour la foudre, mais on voit à quel point il n'est pas facile, en fait, de vivre sur ces territoires-là et de donner envie aux uns et aux autres d'y venir. La question des écoles aussi, il y a sur mon secteur des classes qui vont fermer, ce qui peut être complètement culpès, alors qu'on vient de traverser une crise sanitaire où on demandait, en plus, à réduire les effectifs dans les classes, à mettre de la distance entre les élèves. Et là, dans la même année, on demande à certaines écoles de fermer des classes, donc on marche totalement sur la tête. Et il y a beaucoup de parallèles aussi à faire, je trouve, entre les territoires ruraux et les quartiers populaires, finalement. On a l'impression, dans l'esprit collectif, que c'est des populations qui sont totalement différentes. Elles le sont par bien des aspects, mais finalement, les problématiques de mobilité, d'accès aux services publics, d'accès à l'emploi, sont parfois assez similaires. Et puis, on a aussi un État qui, globalement, est faible face aux forces du marché, si je puis dire, et que, dans un monde qui est totalement globalisé, une économie qui est globalisée, et l'ouverture des marchés à la concurrence, etc., on a des territoires qui, du coup, se sentent bien seuls face à cette énormité qu'est le monde économique. Et là, pour le coup, on a un État qui ne protège pas suffisamment ses acteurs économiques. Il y a un exemple que j'ai en tête, qu'on a abordé dans cette campagne des régionales, localement, c'est dans le build-on, l'entreprise Luxfer. Je ne sais pas si tout le monde connaît Luxfer, mais c'est un groupe qui avait un site à Jardin, où ils fabriquaient des bouteilles d'oxygène médicales. Et ces bouteilles-là étaient vraiment le nec le plus ultra des bouteilles d'oxygène dans le monde. C'était le seul site dans l'Union européenne qui était capable de fabriquer ces bouteilles-là. Et pour des logiques purement actionnariales, si je puis dire, Luxfer a décidé de fermer ce site. Et donc, depuis, les salariés se valent pour essayer de reprendre leur activité. Donc là, il y a évidemment des collectivités qui devront répondre présentes pour les accompagner. Laurent Roquet a pris des engagements oraux, donc on va voir s'il les tiendra juste au bout. On sera vigilants. Mais là-dessus, par exemple, Bercy et l'État français ne les a jamais accompagnés et les a totalement abandonnés, alors même qu'on était sur des savoir-faire et un produit ultra stratégique pour la sécurité sanitaire de notre pays, mais plus largement de l'Union européenne. Il y a aussi, puisqu'on parle de décentralisation, de territoire, etc., une difficulté, c'est celle du mille feuille, finalement, administrative, territoriale, etc., auquel, moi, personnellement, je vous dis, je n'ai pas... Enfin, je me pose beaucoup de questions sur ce qui serait le plus favorable, le plus efficace en termes d'organisation territoriale. On avait un peu le débat avec Guillaume puisqu'il y a un échelon de trop, mais si c'est le cas, lequel est-ce ? À qui on transfert des compétences ? C'est des débats qui sont très compliqués, mais d'une manière générale, on en parlait un peu ce matin, je trouve qu'en fait, tant qu'on ne réfléchit pas à la construction des politiques publiques en fonction des bassins de vie, où ce terme a été utilisé ce matin, des biorégions, globalement, on est complètement à côté de la plaque. Un exemple précis, ma commune fait partie d'une agglomération qui est l'agglomération du Pays d'Histoire, on est à la frontière avec la communauté de communes du Massif du Sensi, sur ma commune, on a des petites activités touristiques, on a du petit patrimoine qu'on essaie de mettre en valeur, etc. Et en fait, on ne peut pas... On travaille évidemment avec l'office de tourisme du Pays d'Histoire, mais on ne peut pas travailler avec l'office de tourisme de la communauté de communes du Massif du Sensi. Pourtant, je veux dire, les touristes, quand ils viennent dans notre territoire, ils vont sur le Massif du Sensi, ils descendent, enfin, ils ne se posent pas la question de si je franchis la frontière d'une communauté de communes, je ne peux pas... Enfin, là, on a des frontières administratives qui ne correspondent pas à la manière dont vivent les gens ou à la manière dont les gens visitent et vivent un territoire. Donc, je pense que quand on est écologiste, il y a une priorité fondamentale, c'est, dans l'aménagement du territoire, c'est de rapprocher les emplois de son lieu de résidence et des services, chose qu'on ne fait pas suffisamment. Il y a aussi l'exemple de la question de savoir s'il faut, dans les métropoles, plutôt densifier ou, oui, artificialiser des sols, pardon, et s'étaler. En fait, ni l'une ni l'autre sont des bonnes solutions, à mon sens. Il faudrait mieux réfléchir à la manière dont on répartit la population sur des espaces qui sont plus grands, donc au sein même, par exemple, d'un département. Mais on s'aperçoit qu'il y a très peu de coopération territoriale, que les collectivités entre elles travaillent peu ensemble. Et tout ça, je trouve, sont un frein au déploiement de politiques écologistes qui ont du sens. Voilà, ça va répondre au rang. Merci. Parfait. Guillaume, à toi. Ou peut-être, on va faire la ferme toujours avec Claire, si ça ne te dérange pas, excuse-moi. Claire, je t'en prie. Parce que ça dépend de nos questions d'un certain point de vue. J'ai préparé quelques propos sans qu'ils ne répondent pas forcément directement à ta question. Ou si tu nous répondes peut-être plus précisément, c'est peut-être bien. Ok, ça va. Maintenant que je vais essayer de répondre à une question, c'est-à-dire que moi, je ne me rends pas donc vous ne me voudrez pas si j'y arrive pas totalement. Non, sur la question, parce que la question de base était sur la position d'État et comment l'État se situe sur cette question et sur l'action territoriale, c'est vrai que je reprendrai le constat de ce qu'il y a dit. Il y a quoi ? C'est ce qu'on constate tous sur nos territoires au sens large, puisque que ce soit les territoires gros ou négulatifs, on retrouve la même chose en zone urbaine sur une absence de l'État, un abandon de l'État et ça, c'est quelque chose de particulièrement grave. Ce mot abandon, c'est vrai que quand on se promet, quand on se balade, quand on discute, quand on a eu une campagne électorale, c'est même le mot qui revient le plus, c'est, voilà, l'État nous a abandonnés. Et c'est des symboles, bon, peut-être des petits symboles, mais c'est quand un bureau ne voit pas ce que faire, quand une gare ferme, quand un service public disparaît. Moi, j'ai été frappé pendant la crise sanitaire. On s'était battu pour les trésoreries, puisqu'il y a un pont de réorganisation des trésoreries, et on dirait, c'est pas très sexy de se battre pour les trésoreries. Il y a des ponts, voilà, mais en tout cas, et on s'avait dit, il n'y a aucun souci, on va réorganiser, vous n'aurait plus que des SRA, et enfin, voilà, il y aura plus de dents, etc. Et puis, pendant la crise sanitaire, il y a eu des mises en place de chèques alimentaires pour les personnes les plus défavorisées qui, du coup, venaient de plafouer cette crise. Et bien, quand j'ai contêté le préfet, je lui ai dit, « Alors, du coup, comment ça se passe ? » Il n'y a pas de souci, les gens vont chercher leur chèque alimentaire dans les trésoreries. Je lui ai dit, « Alors, il n'y en a plus. » Et donc, du coup, il n'y en a pas non plus de transport dans les zones rurales ou alors de transport qui coûte cher. Et donc, voilà. Du coup, c'était tout à fait une illustration, encore une fois, de cet abandon de l'État et ce service public qui est quand même le patrimoine de ce qu'on voit. Et donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose sur lequel on a à la fois à veiller et aussi à être, bien sûr, bien sûr inquiétés. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans les territoires ? C'est qu'on, souvent, qu'est-ce que font les collectivités ? Mais encore, parfois, ce n'est même pas les collectivités, ce sont les associations, ce sont les citoyens, les citoyens qui se prennent en main pour pallier au désengagement de l'État. Donc, ça veut dire, il n'y a pas que du mauvais latin puisque ça permet d'avoir des idées, ça permet d'innover, ça permet de réfléchir aussi sur d'autres types de services publics, comment on amène un service public, que ce soit sur la question des tiers-lieux, que ce soit sur des multi-commerce, que ce soit sur... Voilà, il y a tous plein d'exemples dans Orgou, des territoires qui sont des choses qui me paraissent importantes, qui me paraissent fortes, mais on ne pourra jamais fonctionner, il me semble, sans avoir un État et toute la question pour moi, elle est comment se situe l'État ? Et là, l'État, j'irai, est mauvais à tous les niveaux, c'est-à-dire que à la fois, il n'est pas présent, mais quand il est présent et quand il est là, il ne voit pas les choses. En tout cas, il fait mal son action, c'est ce qu'on a à constater, c'est ce que j'ai pu constater pendant une dizaine d'années où j'ai été maire d'une petite commune, plus grande que la tienne quand même, mais c'est à chaque fois cette incompréhension et d'avoir l'impression en fait que l'État, dans sa manière d'agir, ne voyait pas les choses et surtout sur le fait de dire, on a une vilacité, on a des citoyens, on a des citoyens, on a des associations, on a des élus qui ont des idées, qui mettent des choses en place, on va avoir des gens qui vont dire dans le haut qui vont dire non mais c'est très bien ce que vous faites mais bon, on va le faire pour de vrai, ne vous en occupez pas et on a toujours cette manière de faire à toutes les strats, on retrouve au départemental, alors que je pense qu'il faut réellement repenser la manière d'agir et je dirais c'est repenser à chaque strat et à la strat aussi communale, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup d'élus et beaucoup de maires qui ont l'impression je dirais un petit peu peut-être à l'ancienne de se dire c'est moi qui ai l'idée, c'est moi qui vais mettre en place et puis c'est moi qui vais découper vraiment à la fin et je pense que le rôle de l'élu doit totalement changer dans sa manière d'être qui est à la fois un élu accompagnateur, facilitateur qui forcément connaît son territoire et du coup est plus là pour éployer, pour parfois donner des directions mais pour moi c'est ça le vrai rôle de l'État et c'est le vrai rôle de l'Élu et c'est ça et c'est là-dessus qu'on doit je pense réellement réfléchir. Moi sur mon expérience de l'Élu d'une petite commune, un, je le disais tout à l'heure en atelier, moi j'ai eu cette possibilité, cette occasion de pouvoir devenir maire, franchement je n'y suis pas allé comment dire, de gileture, voilà, vu qu'on pousse un petit peu et je le dis d'ailleurs parce que dans des ateliers que j'ai pu entendre et on a eu un échange tout à l'heure sur le fait de dire il ne faut pas attendre que ça vienne justement des collectivités, il faut prendre en main, il faut y aller au niveau associatif, etc. Bien sûr, je pense que ça c'est indégal mais il faut aussi, je pense qu'il faut clairement prendre le pouvoir et que le pouvoir il peut se prendre à travers les collectivités, à travers l'échelon communal, moi si j'étais maire de la commune de Bercy c'est parce que personne d'autre pouvait le faire et ça c'est le cas de prendre la plupart et moi je me suis pas du pour ces élections municipales pour dire à plein de collègues de 8 ans, etc. allez-y, c'est là qu'il y a des choses à faire, c'est là qu'on peut prendre parce que quand on rentre dans un conseil municipal ensuite on peut être à une taquementalité, on peut influer les choses, c'est pas que là mais en tout cas c'est là aussi et ça on ne doit pas laisser passer. et moi j'ai réellement découvert à l'échelle de la petite commune qu'on avait une possibilité et un moyen d'action qui était assez phénoménal sur ce qu'on pouvait mettre en place sur un lien à réfléchir j'en parlais ce matin donc je ne vais pas revenir sur tout ça mais réellement et du coup la manière dont tout ça peut avoir une influence sur la zone des communes voisines, sur l'intercommunalité et sur tout ce qu'on suit on peut mettre en place. Donc voilà, j'ai déjà un message à faire passer c'est que les élections municipales sont encore dans quelques temps mais commencez à réfléchir et puis allez-y en tout cas il ne faut vraiment pas hésiter et en plus c'est une expérience assez extraordinaire et assez fabuleuse parce que c'est à la fois gratifiant c'est à la fois une élimination forte parce que c'est un vrai travail un vrai travail collectif et puis voir la terre c'est que c'est plus concret qu'on voit directement les choses et je parle de ça parce que c'est vrai que sur le projet écologiste on se pose beaucoup de questions forcément aussi en ce moment on s'en pose beaucoup de nous au sein du groupe écologiste et de la littérature au Sénat et c'est vrai que beaucoup de de sondages et d'enquêtes montrent qu'en fait le projet écolo c'est celui qui est le plus apprécié de très haut quand on questionne les gens sur quel est le projet que vous souhaiteriez de voir mettre en place ben c'est sûr on a un autre élément c'est que quand on prend 150 personnes qu'on les tire au sort qu'on les accompagne que voilà ben qu'est-ce qu'ils remettent 150 propositions qui sont je dirais qui vont exactement dans le sens de ce que portent les écologistes depuis toujours le seul problème c'est ben on a ce dégalage entre ce projet qui est qui est apprécié mais sa réalisation et en gros ce qu'on nous dit souvent c'est ben c'est très bien oui vous avez d'autres idées mais en gros on ne veut pas tout pour le mettre en place et donc c'est comment on crée les billes comment on montre justement qu'on a cette possibilité là que un c'est un c'est un et pour nous dans la période de ma vie c'est nous qui sommes les réalistes et pragmatiques et c'est bien ce projet là qui est paradis et qui répond aux questions du moment et donc on a ce travail là à faire de crédibiliser et cette manière de crédibiliser pour moi elle passe forcément au niveau local à travers l'exemple à chaque fois qu'on met quelque chose en place que ça soit sur les transports que ça soit sur l'alimentation que ça soit sur la santé il y a des x exemples qui ont été donnés tout au long de la journée et bien on est concret on montre que c'est possible on montre que ça peut que ça peut fonctionner et surtout on montre que ça crée de l'emploi ça crée de la justice sociale ça crée de la répartition quand on les donne à l'échelle locale forcément on fonctionne en fonction des ressources qu'on a sous les yeux et sous la main quand on crée notre énergie localement et bien on voit que oui c'est un impact si c'est biologuel si c'est des panos solaires si c'est l'hydraulique on le voit directement donc c'est vrai que cette action cette action locale me paraît vraiment vraiment important ça de l'écriture là justement pour crédibiliser et le travail qu'on a fait au Sénat sur la Veyo Akima qui est un document qui est chiffré et qui atteint les moins 55% de l'effet de CRT ici de 2030 c'est comme ça qu'on a réfléchi aussi c'est de dire en fait si vous regardez ce sont que des mesures très simples faciles à mettre en oeuvre on peut mettre en oeuvre des deux mains qui sont déjà mises en oeuvre dans de nombreuses collectivités et qui permettent d'atteindre ces objectifs et à côté de ça on a voté Veyo Akima on nous dit bien sûr pas assez loin et on nous dit mais non c'est pas possible donc je pense qu'à chaque fois il faut montrer que si la solution qu'on a elle existe et en plus elle est un vrai gain pour mieux vivre et pour changer la vie chaque fois peut-être juste pour réduire et et terminer peut-être un mot parce que sur tout ce qu'on a pu dire sur cette place de l'Etat sur la place des collectifs sur comment on travaille à l'échelle locale c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail je pense à faire sur ce semi-feuil dont on parle le comité de commune intercommunalité métropole département région la place de l'Etat c'est vrai que je trouve que pour le coup c'est pas encore totalement dur on a encore réellement un très travail à faire sur ces questions-là on a un texte qui va dès la semaine prochaine arriver au Sénat qui est la loi 4D ou 3DS qui est décentralisation différenciation déconcentration et je ne sais plus le 4D ce que c'est qui est à la fois un texte intéressant mais en fait qui ne change rien justement dans ce qu'il fallait qui fait juste de la cosmétique qui fait juste un petit peu de dire oui on a quelques problèmes ici ou là on va les modifier on va les changer au bout du compte on sait que ça va être un texte un texte fond tout où chacun va y aller de son petit truc local etc mais on va rien changer sur la vision sur la vision globale donc c'est un coup perdu il y a des dommages nous en tout cas on va s'en parer et c'est vrai que moi il me semble que s'il y a un élément sur lequel on peut réellement avancer et on peut faire bouger les choses c'est sur la question démocratique et c'est sur la question de comment on replace le citoyen comment le citoyen reprend sa place comment il reprend la main sur les décisions et c'est vrai qu'à travers ce texte on va pouvoir tranter un certain nombre de choses mais l'atelier que tu as eu tout à l'heure je le trouve avec des exemples suisses l'écosse etc me semble particulièrement important sur la question de la place de référendum à chaque fois c'est vrai qu'on peut en voir en me disant non mais c'est pas possible ça ne peut pas si je pense qu'il y a des vraies choses sur la question du tirage au sort moi franchement j'ai été assez obligatif sur le tirage au sort et puis quand j'ai vu la grande façon sur le citoyen que j'ai vu comment ça se passait je me suis dit si c'est carrément une solution c'est carrément quelque chose que l'on pourrait mettre en place à tous les niveaux de collectivité donc oui là il y a des vrais choix et en tout cas je pense que si là on a une avancée à faire c'est de retisser ce lien de remontrer comment le citoyen peut se repositionner moi en tant que sénateur avec mon équipe on a déjà fait des tentatives puisqu'on avait créé à la fois un tout d'isère pendant les gilets jaunes pour essayer d'aller au contact de l'ensemble des populations et de retirer un petit peu souvent justement de la transition écologique et de la place des collectivités et puis là on vient de monter un collège citoyen donc de 50 citoyens avec en prévoyant une animation et le but avec le 3 thématiques une thématique sur réfléchir justement à l'aspect démocratique une autre qui était sur l'habitat et réfléchir à l'habitat de demain et une autre thématique qui est sur les revenus locales au revenu universel voilà c'est du choix qui avait été fait et donc là les citoyens travaillent toutes les semaines des rencontres moi je suis en dehors de ça mais l'intérêt aussi c'est que on va avoir des amendements qui vont être déposés la semaine prochaine sur la loi 3D sur la question démocratique qui ont été travaillés rédigés par les 56 collègues qui ont participé à ce travail donc c'est aussi un moyen de montrer aussi ce qu'est le travail le travail parlementaire un moyen aussi de baptiser le lien et de montrer comment on peut aussi donner un c'est un tout petit exemple c'est je dirais plus une expérience autre chose parce que on a pu faire beaucoup mieux justement on avait pensé qu'il ressort on n'a pas pu on n'a pas pu faire parce que ça reste ça reste complexe mais je pense qu'à chaque niveau territorial je pense que par exemple au niveau régional il y aurait vraiment je pense que c'est un échange si on voulait travailler au niveau démocratique en mettant la main en faisant des conseils et le tir au sort ça c'est réellement quelque chose qui serait à l'avenir voilà je n'arrête pas parce que il y avait beaucoup de choses à dire non c'était très bien merci peut-être bien arrière avant que vous donnez la parole et qu'on vous permet de compléter tout ce qui a été dit ce qui nous caractérise toutes deux c'est je crois de porter aussi une république du vivant je crois une expression que tu as portée dans le sens où l'écologie politique l'un des héritages en tout cas de l'écologie politique c'est d'élargir le social aux non-humains aux autres êtres humains et ça ça doit voir à l'échelle des territoires les non-humains étant capables également de façonner des paysages de façonner des compétences et de faire territoire avec nous comment avec ce pris en fait également du non-humain vous voyez un dialogue entre l'action politique et l'action téléparée Claire si tu commences et que tu m'as réussi avec toi la parole oui donc sur Damien j'ai préparé un petit laïf pour répondre à ces questions simplement en prenant un peu de hauteur par rapport à la façon dont tu viens de te poser la question parce que c'est en la convention qu'il est que tu m'as décidé comme vient de le dire Grégoire de prendre un peu de recul et d'essayer d'aborder la question non pas forcément en partant d'une expérience mais en partant plus sur le travail de deux éléments un conceptuel donc on a travaillé sur ce que ça peut être de la République écologique parce qu'en fait tout reste à faire et d'autre part sur la base aujourd'hui aussi de la mutation absolument faramineuse que nous sommes en train de vivre tous les jours suite au confinement et aux mutations que ça engendre dans notre mode de vie parce que comme c'est au quotidien on n'a pas encore beaucoup de recul pour se rendre compte mais quand on regarde les chiffres de ce qui est en train de se passer mais là on est en train de vivre un bouleversement et on ne retrouvera plus jamais le monde d'amour alors voilà du coup l'idée c'était de m'intituler c'est une France à vivre voilà et moi je voulais évidemment croiser cette France à vivre dans une planète vivable et donc de travailler un peu sur la question de la rencontre des paradigmes de l'organisation du pays avec des principes et des valeurs qui garantissent les conditions de la vie sur terre alors essentiellement dans ces deux dimensions dont je vous ai parlé une dimension sur laquelle nous avons commencé à travailler qui est assez conceptuelle c'est à dire sur la définition de ce qui nous paraît très intéressant de porter dans une république écologique c'est forcément une sixième république parce qu'on a la vérité quand on parlait de cette sixième république une sixième république mais qui serait écologique même pas et donc concrètement à travers ce tsunami de l'éducation que l'on est en train de vivre mais finalement en étant obligé de s'adapter tous les jours et c'est comme l'histoire de la globule qu'on met dans l'eau fra quand on allume progressivement elle ne sent pas la température monter et donc en fait en ce moment et je ne parle pas de l'uchimal je parle de la transformation de nos modes de vie on n'est pas je parle on ne regarde pas assez ce qui se passe dans la vraie vie alors les évidemment l'intérêt de cette présentation c'est la conclusion de ce qu'on fait avec ces deux éléments cette approche conceptuelle cette approche concrète et l'idée c'est évidemment de définir les leviers sur lesquels on va pouvoir réagir pour permettre en fait de trouver un autre gouvernement qui permette d'accélérer la transition écologique de nos modes de vie en ce moment il y a des éléments positifs il y a des éléments très négatifs et il y a effectivement des choses très intéressantes qui sont en train de se passer alors j'avais proposé d'appeler mon intervention la revanche du désert parce que c'est un peu ça quand même quand on regarde les chiffres on peut poser quand même une hypothèse sur le renversement je pense le renversement de tendance historique post-Covid qui va dans le sens commun de cette transition écologique et c'est évidemment qu'on ne l'a pas dit mais on est à la 5G et on a bien vu que sans ça on aurait encore plus de difficultés bon bien sûr je vous dis c'est très humble parce que c'est un travail en cours on va sortir d'un livrage que vous trouverez dans les meilleures librairies notamment dans les députés qui sera la première partie de notre collection alors évidemment la revanche du désert ça fait référence à Paris et le désert français c'est un livre de Jean-François qui est sorti en 1947 et qui se proposait de se pencher sur les dégâts de ce qu'on appelle maintenant la métabolisation pour aller et donc il a formé un certain nombre de solutions alors évidemment surtout planificatrices mais surtout très 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 autoritaires on ne va pas y revenir donc vous entendrez bien que l'exemple que je prends c'est bien sûr pas cette référence là mais sur le fait qu'à ce moment là ce qu'il identifie c'est les hommes ruraux et la concentration métropolitaine avec quand même pas mal d'avance par rapport à la façon à la sortie de la guerre les gens appréhendent le désert et donc évidemment il voit ça dans un pays profond et grand jacobin et qui pose le décor d'une tendance qui ne va faire que s'accentuer on est d'accord qu'on arrive aujourd'hui à des dispositifs et à des niveaux de concentration qui sont complétés qu'on arrive donc je pense qu'on est en train de vivre ce moment historique alors pour vraiment sur la question de la république écologique évidemment il nous a pas imaginé qu'en ce moment c'est quand même un peu dans l'air du temps et que ça agit beaucoup les débats politiques entre ceux qui en seraient déshabillés les autres qui auraient un problème avec je sais pas qui connaissaient peut-être l'autre ou pas et puis ceux qui appellent à avoir combattu ce document sont américains légitimes propriétaires et donc ce débat autour de la république moi ce qu'on en a tiré c'est que le constat sur le chantier c'est que c'est vraiment un vecteur d'innovation politique d'accord ? c'est un sujet qui n'a qui était très très peu traité dans l'histoire et on s'en sert en tout cas comme ça et on s'en sert comme vecteur d'innovation alors encore une fois nous nous approprions ce concept qui n'appartient à personne on est d'accord et donc on en fait notre hypothèse parce que on veut que cette république écologique ou en fait on va mettre comme ça réponde aux enjeux du 21 siècle et de l'ensemble des difficultés que l'on croise évidemment l'urgence écologique climatique de diversité etc mais bien sûr en croisant avec les besoins des urgences sociales et démocratiques et en mettant comment peut-on conceptuellement croiser ces trois dimensions là alors moi j'en parle là j'essaye de me dépatrouiller le sujet mais viser Serge Odier surtout parce que c'est lui qui en parle le mieux et c'est lui qui donne beaucoup de fond à cette question notamment historique par ailleurs ce concept de république écologique possède un potentiel de rassemblement important autour des notions d'intérêt général de gestion des communs de démocratie solidarité de solidarité etc autant dire qu'on est vraiment à un croisement justement des questions qui rassemblent la famille de la gauche et l'écologie c'est aussi pour ça que nous en sommes emparés alors ce que l'on voit dans ce projet c'est sa capacité à proposer un horizon de sortie crise on a parlé ce matin sur la santé ces crises qui sont issues du monde avant néolibéral productiviste on a envie de l'interpeller et de le transformer en tout cas là vite fait en résumé à trois échelles donc philosophiquement comme vous le disiez tout à l'heure Damien en se touchant sur la place de l'humain dans son milieu et pour en finir et ces rapports de domination permanente sur la nature aller vers la réalité de l'intercompendance du vivant et du planétaire ça c'est la partie philosophique politiquement bien sûr avec l'affirmation des valeurs de démocratie de solidarité de liberté ça fait pas mal nous on a ajouté par exemple avec Edgar Morin la multiculturalité et on a dit que la France est une et multiculturelle parce que on pense que c'est aussi une façon de répondre à quelques débats dans lesquels on ne peut pas mettre le petit vent en ce moment et ensuite évidemment institutionnellement sur la question de la forme politique c'est à dire l'organisation des institutions et la hiérarchie des valeurs de la constitution alors je pense que Marie en a pas rien de quoi mais l'exemple évidemment c'est la convention citoyenne qui s'est battue pour que la phrase la république garantit la préservation de la biodiversité de l'environnement et lutte par contre contre le dérèglement climatique sans succès malheureusement voilà alors poser les termes de cette réflexion sur la république écologique ça passe bien sûr par la question du rôle des territoires nécessairement et des principes d'organisation et de subsidiarité comment s'organise cette ensemble dans notre part les vidéos mais je ne reviendrai pas forcément sur le constat mais l'hyperspécialisation des territoires la concentration de la métropolisation ont évidemment anéanti toutes les capacités d'identification de singularité des territoires issus de leur géographie leur histoire leur culture bref et leur propre potentiel leur potentiel propre de développement ça je pense que Damien en parle encore mieux au moins bien sûr évidemment dans la foulée de cette vision l'artificialisation des terres l'augmentation des distances de les sites de travail l'exploitation des terres agricoles etc l'agrandissement des exploitations et bien entendu l'ère de la désertification de toutes les petites villes enfin de toutes les petites villes et maintenant même des villes moyennes dans un processus des zones dites rurales ou urbaines dont on pose le principe aujourd'hui de dire que maintenant et c'est pas nous qui l'avons dit il s'entame un exode et on va et donc que le renversement qu'on parle et bien alors c'est osé ce que je dis parce que ça repose sur quelque part mais c'est aussi parce que c'est un vecteur d'espoir pour nous de dire dans le fond si on n'était pas aidé subitement par tout ce qui vient de se passer c'est un article et donc les conséquences de cette spécialité sont un article mais voilà il y a aussi des choses dont je pense qu'il faut tirer un peu dans ces éléments alors la république écologique évidemment on l'a veut décentraliser 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 également de l'égalité des territoires je pense que c'est extrêmement important de revenir sur le fait que comment dire les possibilités des questions entre les zones rurales et des artifiés et les quartiers populaires par exemple je crois que ceci du coup on a bien posé les termes quand elle est féministe de l'égalité des territoires je pense que là il y a tout un chantier à reprendre qui n'a pas malheureusement pas du temps d'aboutir voilà la reconnaissance évidemment des spécificités l'accès aux services publics la coopération entre les territoires et bien sûr la contribution de l'État qui va aider ces territoires à se développer dans leur propre singularité alors le pendant aujourd'hui de ce sujet c'est tout l'aspect qui concerne la relocalisation la relocalisation on a parlé c'est la relocalisation et donc l'écologie de l'activité et donc de tous les développements de toutes les nouvelles formes de production coopérative des circuits locaux la réindustrialisation éco-conditionnée et respectueuse de la qualité sociale du travail bien sûr tout ça est un ensemble que l'on doit mettre en avant pour les fouiller un peu je vous en fais un peu la liste à la première mais c'est tous les thèmes sur l'écrité du travail évidemment cette relocalisation où tout le monde parle quand on la pense éco-relocalisation on ne la pense pas d'aller à la principale des libéraux il ne s'agit pas de réindustrialiser les pays comme le 19e siècle mais bien sûr de travailler en même temps avec l'international avec cette dimension internationale en coopération avec les pays du sud il ne s'agit pas de leur dire on réintègre ce que nous sommes là des bébés et on en reste là il y a bien sûr une question de solidarité internationale qui est très importante voilà donc il y a dans ce basculement que l'on évoque trois dimensions aussi internationales nationales et locales bon je n'ai pas parlé de l'Europe mais je crois que le petit camarade en a dit mieux parler de nous tout à l'heure voilà concrètement là on a vu cette dimension constituée que rentrait concrètement aujourd'hui juste quelques éléments puis je repasse la parole sur ce que l'on peut retirer de ce qui est en train de se passer là tous les jours quels sont les impacts finalement de ce crise sanitaire et du confinement sur le mode de vie et on voit que toutes nos habitudes ont été profondément bousculées et les chiffres de la thèse que nous en donnerions avec nous un mais sur les choix de résidence sur le travail sur les loisirs sur les vacances sur les achats en ligne et globalement l'usage du numérique qui d'un certain point de vue sont tous les éléments et les paramètres qui contribuent à cette exode urbaine qui est en train de s'accélérer de façon très significative mais vraiment très significative ce sont les professionnels de l'immobilier qui le disent le mieux et qui regardent aujourd'hui où sont les barres de marché les plus actifs donc on a vu ça c'est sur les modes de vie sur la partie économique pareil la rupture l'abandon quasi instantané de l'introduction budgétaire au niveau européen au niveau national enfin c'est pas une petite affaire je sais pas combien de décennies que l'on vit le revolver sur la tempe avec cette exigence de respect de la dette et tout ce qui va avec on part du principe que l'installation du télétravail en fait révolutionne d'un certain point de vue l'ensemble des valeurs économiques sur tout le territoire de la France je me tourne à la France mais si c'est là bien sûr allez donc évidemment le prix du mètre carré de l'euro a chuté de façon très importante il parle donc de alors le prix du mètre carré de l'euro a chuté puisque la demande a chuté elle-même d'un tiers en quelques mois un tiers pour un pour un pour un pour un pour un ça n'existe pas plus que la fin de l'ordre d'office financier quand on est écologique c'est c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender en termes d'impact aujourd'hui sur notre vie je vous donne un exemple en ligne de France sur la chute de la fréquentation des transports publics pareil un tiers alors un tiers parce qu'il y a du télétravail mais un tiers aussi c'est du vélo il y a eu les commandes à piste il y a eu etc et donc tous ces changements là sont structureaux on ne reviendra pas sur ces pistes il y a du candidat sur le télétravail mais on n'atteint pas jamais je vous donne un prix en ligne de France la baisse les recettes sur les transports ça fait quand même 1,2 milliard en 2021 une paille et donc comment va-t-on gérer l'impact de ces transformations de l'île absolument colossal quel sera le rôle de l'État quels seront les rôles des territoires on est vraiment encore dans le sujet bon je vous ai parlé tout à l'heure évidemment du commerce en ligne et des services en ligne l'histoire des banques qui disparaissent l'histoire de tout ce que c'est on a aussi beaucoup enfin pas beaucoup parlé mais la demande et l'exigence du citoyen et ça j'ai presque fini l'exigence des citoyens par rapport à leur mode de vie par rapport à leur habitat par rapport au nombre de mecs qu'ils ont eux par rapport à leur espace par rapport au logement par rapport à leur temps de travail par rapport à leur alimentation par rapport à la restauration à l'habillement on s'habille plus pareil quand on est en télétravail bref par rapport à la transformation des espaces publics la ville la ville se transforme vraiment voilà donc j'ai envie de dire et tout ça si c'était finalement une bonne nouvelle c'est à dire si vraiment on était entré dans une trajectoire spontanément alors spontanément évidemment sous le coup de la crise mais spontanément néanmoins parce qu'aujourd'hui personne n'a dit aux habitants des coeurs de ville d'aller s'installer en province personne n'a dit aux parisiens d'aller s'installer en grand commun c'est juste une conséquence et ça c'est plus fort je crois que n'importe quelle politique du tout donc la délétroponisation elle est engagée jusqu'au égrat je pense que c'est notre rôle aussi d'écologiste que de faire en sorte de l'anticiper et de l'accompagner pour qu'elle arrive au bon endroit là où on veut que de faire baisser les émissions de CO2 de faire baisser la pollution de transformer les bureaux en logements etc de créer des lieux des tiers lieux etc voilà donc je pense qu'on doit décontenant aborder toutes ces conséquences en tant qu'un logiste pour un projet construit et non pas subi et que on fasse pousser sous les bases de cette crise un grand projet de transformation pour envoyer définitivement et irréversiblement en vieux modèles le développement ancien et rompre avec le productivisme voilà merci beaucoup j'étais un peu long merci à toi et bien Marie du coup je te laisse la lourde charge de conclure tout que ce sera la dernière parole de la journée et qu'on y fient de nous approcher et des regards sur les territoires je te mets le public du coup Marie dans ton intervention ça sera un peu plus simple d'accord très bien bonjour tout le monde voilà bonjour à toutes et à tous et un merci particulier à Vincent parce que grâce à ces tweets j'ai vu que j'apparaissais sur un grand écran ce que je ne savais pas au départ je me pensais sur un petit écran donc voilà c'était pas mal merci pour l'organisation de cette conférence c'est mieux d'être ensemble malheureusement j'étais censée être dans 25 endroits différents aujourd'hui donc j'ai passé ma journée derrière l'ordinateur c'est pas très écolo compatible mais on fait ce qu'on peut en fait d'arrivée un peu orter en tout cas je suis très heureuse de participer et un grand merci à Danin et à toutes les groupes autour de lui pour l'organisation de cette fin et de cette fin peut-être pour commencer et rebondir sur ce que vient de dire Claire sur le fait qu'effectivement on est des gens qui partent vivent dans la campagne et je partage quand tu dis anticipation et préparer et non pas subir parce que j'ai quand même une petite alerte que moi alors après j'ai pas de l'envie de ce sujet mais une petite alerte sur une tendance qui peut être aussi celle dans le cas d'un exode urbain massif notamment des populations les plus aisées qui sont en capacité d'acheter des zones ailleurs on peut aussi voir réapparaître j'utilise des grands mots mais une forme de néocolonialisme des campagnes et je crois que dans la manière dont on pense le réaménagement du territoire notamment la fuite des grandes villes vers des territoires de l'eau et je salue au passage le travail donné par Guillaume Fabgurel dans la matière si on n'a pas forcément le même rapport aux villes mais en tout cas dans la manière dont on pense il faut aussi qu'on pense la manière dont les territoires reçoivent justement tous ces nouveaux jeunes urbains comme des citadens ou le bel citadène aussi et qu'on a un enjeu à faire en sorte que ça se passe bien je crois qu'on n'a pas encore le recul tout à fait nécessaire sur ce qui s'est passé à Salian qui est dans la région auvergne de Brunel mais en tout cas c'est important de prêter une attention particulière et de regarder à la fois comment est-ce qu'on a organisé notre réforme et comment aussi les populations d'enseignes et de nouveaux se mélangent et de gestes à coopérer à travers l'ensemble et de compter avec les écoles alors du coup je veux revenir à un moment sur les pétous qui ont été connus c'est quand même ça qui est le plus important quant à la centralité de l'état et à la question des territoires il y a des images de ces jours-ci qui sont extrêmement frappantes on voit aujourd'hui l'océan prend un refus au large du golfe du Mexique avec des images vraiment extraordinaires des pontiers qui viennent jeter de l'eau sur l'océan-feu quand ça devient complètement fou et puis il y a à peine deux jours une ville a été complètement rasée de la carte du fait du réchauffement climatique tandis qu'en Irak on a des centaines de milliers voire des millions de personnes qui n'ont plus d'électricité parce qu'il ne faut plus de 50 degrés et ça c'est les impacts du réchauffement climatique qui se font sentir en Irak en Iran au Boussarika depuis bien longtemps mais y compris maintenant dans la région de l'Ontario et très au nord de la région de l'Ontario et qui doivent absolument nous pousser à la réaction mais surtout quand on parle de territoire on ne peut pas ne pas voir dans cette disparition complète d'une ville la menace qui pèse aussi sur les collectivités dès aujourd'hui jusque sur le territoire français et quand on pense à cet enjeu climatique et environnemental qui est un enjeu véritablement planétaire la difficulté pour les écologistes c'est toujours cette pensée globale à chair locale et cette articulation de la pensée et des propositions entre le mondial et le local parce qu'on ne peut pas non plus tout faire revenir sur le niveau local pourquoi ? parce que nous avons besoin de nouvelles lois de lois qui soient éco-centrées qui désignent les communs dont nous ne faisons pas partie les communs naturels planétaires les grands océans les grandes forêts les êtres humains les espèces vivantes autour de la planète on a besoin de réhausser notre approche philosophique et politique et d'ailleurs je suis ravie de voir apparaître des appels à une démocratie non mondiale et donc à un parlement représentatif des citoyens et des citoyens du monde plutôt qu'une assemblée générale des Nations Unies avec des groupes constitutifs et puis des décisionnaires qui sont encore des représentants des États mais cette réflexion-là sur comment est-ce qu'on peut imaginer et construire une démocratie vraiment planétaire elle est extrêmement importante et elle joue c'est une question dont je parlerai plus tard qui est la question des voies de la nature et donc aussi la question de comment est-ce qu'on fait entre les écosystèmes dans tous les systèmes de démocratie qu'on met en place jusque au niveau planétaire puisque c'est notre survie commune et les interactions les intérêts partagés communs qui doivent désormais être le cœur de nos sujets et des débats politiques et l'écocide d'ailleurs est une revendication qui est l'expression de ce besoin d'une démocratie planétaire parce qu'on a des commandins naturels planétaires qui sont en danger qui ne sont protégés aujourd'hui par aucune loi aucune loi universelle et donc on a quelques envers on a quelques condamnations quelques sanctions pénales qui existent pour des atteintes à l'environnement mais qui sont toujours des atteintes ponctuelles et dans un endroit précis dans un lieu précis et on se rend pas compte de l'effet cumulatif à la fois dans le temps et dans l'espace de l'ensemble de ces atteintes à l'environnement et donc l'écocide est quelque part le pendant de cette nouvelle pensée du monde qui soit une pensée de la planète qui comprenne à la fois la voie des humains et des mondes humains la voie de l'ensemble du monde ceci étant dit il me semble qu'on a toujours besoin des états et on a toujours besoin des états à plusieurs égards alors dans la France dans laquelle je rêve dans laquelle l'état redeviendrait effectivement un état stratège capable de reprendre en main la finance et l'économie et de rediriger les activités qui sont aujourd'hui portées pendant sa part dans le domaine restreint évidemment mais notamment celui des grandes activités industrielles les plus polluantes et bien on pourrait imaginer un état c'est une proposition qui a été formulée par Claude Henry qui n'est pas grand que le président du conseil scientifique de l'hydrique cette proposition formulée par Claude Henry il y a déjà 3 ou 4 ans c'est que l'état soit en capacité de racheter toute ou partie racheter des actifs qu'ils soient les actifs des grandes entreprises comme par exemple Totecaï qui est l'un des plus grands paysans du monde qui a éliminé beaucoup plus l'émission de gaz à effet de serre que la France pour pouvoir transformer beaucoup plus rapidement que le neuf est aujourd'hui le marché l'activité de cette entreprise vers des entreprises qui soient complètement respectueuses du climat et de la capacité de la nature à se régénérer et donc de venir changer en profondeur le modèle économique de production et de consommation qui est le nôtre à l'heure actuelle et donc cet état névé moi j'ai envie de le défendre et je veux défendre la capacité de l'État à la fois à reprendre un certain nombre d'entreprises nationales qui sont venus multinationales aujourd'hui de pouvoir rediliger leurs activités et de pouvoir aussi être là pour rehausser les objectifs qui se sont menés sur l'état et accompagner les régions et les territoires en deçà les régions qui ont besoin pour pouvoir effectuer cette transition qui est à la fois écologique et solidaire en fait environnementale et solidaire et donc écologiste il y a une autre proposition qui émerge vous savez qu'aujourd'hui c'est la Banque Centrale Européenne qui décide de notre politique monétaire avec une marmise démocratique tout à fait discutable on a envie nous les écologistes qui ait une marmise démocratique plus importante on a en sorte de rediriger les missions de la Banque Centrale Européenne que ce soit plus seulement la lutte contre l'inflation qui soit l'aiguillon des politiques qui soit menée mais aussi la protection du climat et des limites planétaires tout ça c'est une réalité sauf que ce qu'on sait aussi et il y a un travail extraordinaire notamment de Jerry Clay Finance qui le montre extrêmement loin ce qu'on sait aussi c'est qu'aujourd'hui la BCE et tout le système bancaire de l'Union les banques nationales mais aussi derrière toutes les banques privées sont exposées à un risque systémique qui est double d'une part parce qu'on n'a pas louché les trous suite à la crise financière de 2007-2008 on a encore des risques financiers qui pèsent sur l'économie mondiale et de l'autre côté parce qu'on a un risque systémique qui est trop peu pris en compte qui est le risque systémique posé par le dérèglement climatique et la destruction de la planète et donc on pourrait aussi imaginer des états suffisamment puissants ou des puissances publiques comme l'Union Européenne suffisamment puissantes pour demander à la Banque Centrale Européenne de construire un autre organisme qui puisse à son tour racheter tous les actifs fossiles qui sont aujourd'hui comme système financier et pouvoir les éteindre et les transformer voilà et donc ça c'est la vraie difficulté pour les écologistes que de réussir à penser cette particulation entre chaque niveau les nouveaux les niveaux aujourd'hui existants et ce qu'on veut voir exister demain mais de pouvoir articuler la force de chacun en fonction de ce qui est le mieux le plus efficace et aussi le plus démocratique et donc j'ai envie de faire appel à Mireille Delmas-Marty quand je dis tout ça puisque Mireille Delmas-Marty a fait émerger selon elle les trois obstacles aujourd'hui à la transition écologique et démocratique et le dogme de l'anthropocentrisme chère d'André le dogme de la croissance qu'on connaît bien chez les écologistes et puis le dogme de la souveraineté nationale solitaire qu'elle propose de faire passer à une souveraineté nationale solidaire et ce qui fonctionne à la fois en termes d'échelle de chaque niveau qui s'articule mais aussi en termes d'état voisin ou de région voisine et donc je vais atterrir là-dessus c'est pas en train de vous de Bruno Latour mais pour m'inviter sur les sujets qui me préoccupent beaucoup aussi sur la justice climatique que sur la question des droits de la nature on a aujourd'hui en France des dispositions des dispositifs pour le climat au niveau des villes au niveau des communautés de communes au niveau des régions puis au niveau des états et tout ça est particulier de manière très brouillonne on ne sait pas d'un ce qui découle de l'un ou d'un alors chaque collectivité doit avoir un fond climat aujourd'hui une obligation normalement elle s'occupe en train de s'en doter ça a pris un peu de temps de m'arrêter par la fin donc celles qui n'en auront pas en temps elles vont être heureuses dans le bois donc on n'est pas le temps d'en avoir mais que ce soit les plantes urbaniques etc tout ça ne doit pas l'écouler du plan climat national donc on sait qu'il n'est pas à la hauteur voire à la ferme du ciel etc et donc on a besoin de réarticuler toutes ces dimensions là et donc d'articuler l'effort que chacune des régions doit faire et pour la première fois le Haut-Centé pour le climat a commencé dans son rapport publié cette semaine à tracer ces pistes là à dire quelle région a telle ville en carbone telle région telle ville en carbone et en fait ça c'est une réflexion qu'on doit avoir extrêmement dite tout autant que la réflexion derrière la réflexion sous-jacente de la juste répartition de l'effort entre ces régions et entre ces territoires parce qu'on ne peut pas demander les mêmes efforts à une région qui est extrêmement riche à une région qui est extrêmement pauvre on ne peut pas demander les mêmes efforts à un département comme Paris ou à un département comme l'Ole ou encore la Guyane il y a des niveaux de richesse et de capacité qui sont extrêmement différents et donc tout ça ça doit être réfléchi et là aussi l'État ça part d'ailleurs parce qu'il est censé s'assurer aussi de la justice sociale qu'il y a derrière ces endroits-là et puis je voudrais aborder comme dernier sujet la question des droits de la nature et de ce que ça peut nous inspirer dans notre réflexion à nous sur la manière dont on repense effectivement les territoires mais aussi l'enjeu démocratique autour de la planète depuis avril 2007 on voit surgir des lois et des décisions de justice des juridices qui vont reconnaître les droits de la nature ce qui est intéressant c'est que comme c'est un concept relativement nouveau il prend des significations philosophiques et concrètes extrêmement différentes partout là où ils sont reconnus alors évidemment les droits de la nature apparaissent d'abord dans les pays où il y a une forte culture de l'interrelation de l'interaction avec les écosystèmes dans des cultures où on a une vision éco-centrée beaucoup plus présente et dans des cultures ou dans des pays où il y a une forte population autochtone indigène ou encore amérindienne comme c'est le cas aux Etats-Unis pour autant quand on rentre chez nous et je pense que vous faites pareil on parle à des plantes on parle à son chat on parle à son chien et on a dans la littérature occidentale et européenne beaucoup soit de romans de poésie surtout et y compris d'essais politiques ou de pensées politiques qui relient le destin de l'humain avec le destin de la nature alors c'est pas ce qui a gagné en un peu plus de deux ces dernières années mais enfin c'est quand même bien présent aussi que nous il suffit qu'on s'en rappelle et qu'on aille le chercher mais alors là vous avez été reconnus c'est un prix de différentes formes c'est ce que je vous disais en Inde ou en Nouvelle-Gélande par exemple on a reconnu les droits de la nature en disant que les Maoris la communauté qui vivait le long du fleuve Hongarine étaient co-gardiennes avec les droits publiques de ce fleuve et donc restons ensemble du fait qu'il soit de sorte à lui permettre de se re-générer et de respecter l'ensemble de l'écosystème mais aussi en capacité de vendre réparation quand l'écosystème est atteint au nom du fleuve ça a été la même chose en Inde même si aujourd'hui c'est suspendu et on attend d'une validation par la suprême indienne il y a d'autres endroits en Bolivie par exemple où l'inscription d'un droit des droits de la nature n'a rien donné c'est dans la constitution mais pour autant il n'y a pas eu d'exprimation qu'on fait dans d'autres endroits comme en Équateur on a reconnu les droits de la nature et donc chaque individu non pas une association ou une collectivité comme aujourd'hui en France mais chaque individu est en capacité de saisir les tribunaux pour défendre les droits de la nature par exemple des votants comme ça a été fait au volage des égales à deux et puis il y a l'exemple Colombien qui est à mon sens le plus intéressant la Cour suprême de Colombie a pris en 2018 une décision qui essaie à la demande de 25 jeunes peignants de condamner l'État colombien et les régions colombiennes à agir plus contre les règlements climatiques de façon interditienne mais aussi à agir plus contre la décorrectation de la communauté amazonienne c'est vrai que c'est un enjeu particulier pour eux et je rappelle qu'on a un petit bout d'Amazonie sur notre territoire aussi a reconnu les droits de la communauté amazonienne et a mis en place et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant un pacte intergénérationnel pour la vie dans l'Amazonie qui est censé justement veiller à la mise en œuvre des plans précipés et qui instaure un nouveau mode de gouvernance révolutionnaire dans la forêt amazonienne et qui dit que quatre groupes différents de populations sont en droit en responsabilité de représenter la forêt amazonienne et ses intérêts ces quatre groupes-là c'est évidemment les pouvoirs publics qui doivent être là comme le grand intérêt général ce sont les 25 juges plaignants qui sont représentants de la génération future ce sont les scientifiques qui disposent d'une expertise scientifique sur le fonctionnement de la forêt et ce sont les communautés autochtones et les communautés locales qui disposent quant à elles d'un savoir d'usage et ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant dans cet exemple-là c'est qu'on n'est pas seulement dans une revendication des droits de la nature pour les droits de la nature comme des intérêts distants de ceux des êtres humains mais dans l'imagination d'un nouveau mode de gouvernance qui soit éco-centrique mais qui à la fois entègre toutes les formes d'expérience d'interpellation qui m'aimènent avec le livre avec cette tournée amazonienne c'est pas seulement les scientifiques qui tiennent le savoir complet absolu sur comment fonctionne la nature non ce sont aussi les communautés locales c'est aussi évidemment les pouvoirs publics avec une place particulière donnée à la jeunesse en Europe on a des expériences intéressantes qui sont données alors évidemment on n'a pas encore la reconnaissance des droits de la nature sur le territoire mais on a des expériences intéressantes par exemple le parlement noir qui est l'un des étants les plus aboutis mais qui est une démarche encore explorative comme l'est d'ailleurs le cas de l'ambassade de la Mer du Nord au-delà de Marques ou encore le cas de la Parme-et-Nord qui est un wagon en Espagne on donne une démarche explorative où les urbanistes qui se sont réunis se sont dit mais on aménagerait complètement différemment les banques de voie si on écoutait le fleuve en tant que tel et ses besoins à lui et donc on va organiser toute une série d'auditions d'acteurs différents des aménageurs des urbanistes des entreprises qui travaillent on vient avec le fleuve des artistes qui vont venir nous raconter eux leur expérience avec le fleuve les librais évidemment les pouvoirs publics et on va réfléchir tous ensemble à ce que ça pourrait nous pouvoir dire donner une voix au fleuve et si on était en place vraiment c'est l'étape 2 qui doit commencer l'année prochaine ce parlement noir qui serait en capacité de parler au long de ce fleuve et moi ce que je trouve extrêmement intéressant pour notre démocratie c'est qu'aujourd'hui on a d'ailleurs depuis une dizaine d'années une proposition de France envers le conseil économique social et environnemental en une chambre du temps long parce qu'avant ce qu'on disait c'était ce qui est embêtant dans les politiques publiques et féminines c'est qu'on ne prend pas le temps long que le réchauffement climatique va arriver et qu'on ne fait pas le temps bon ça c'était une idée le problème c'est que le réchauffement climatique il a des impacts aujourd'hui et maintenant donc on n'est plus sur une chambre du temps long jamais que la dénomination ne faudrait la changer mais je considère que ce qu'il faut ce serait une chambre du vivant une chambre qui serait à même de représenter les entités les écosystèmes le vivant mais à travers évidemment des traducteurs alors on a un débat avec Patrice Mongeau sur comment il faut qu'on les appelle parce qu'on ne peut pas les appeler porte-parole on ne peut pas vraiment porter la parole de la nature porteille donc lui dit traducteur dit traducteur les traducteurs des besoins des écosystèmes et puis qui puissent intégrer les différentes expériences qu'on a ce qui permet d'une part de redonner de la parole à des populations à qui on la retire trop souvent je pense par exemple aux gens du voyage qui sont complètement absents de toutes sortes de démocraties aujourd'hui en France qu'on a exclu de tout processus traditionnel et qu'on pourrait tout à fait réintégrer en les entêtant à cette protection au sein de chaque territoire parce qu'ils ont une relation un rapport à la nature qui est particulier mais qui a tout autant de valeur que la connaissance des scientifiques et on pourrait donner plein d'exemples évidemment quand on pense à la forêt amazonienne en Guyane et Kalina pourrait retrouver de la dignité et de la voie dans la démocratie si on sépare des dispositifs de reconnaissance des droits de la nature et puis évidemment ça permet de revivifier la démocratie locale parce qu'on trouverait une autre manière d'intégrer les citoyens de manière participative encore différente de celle des conventions citoyennes pour définir ensemble ce qu'il pourrait faire et c'est déclinable partout tout à l'heure on parlait des bons sensis alors moi j'ai toute ma famille pas loin de là où vous êtes puisqu'elle est dans la montagne bourbonnette on pourrait penser à un parlement de la montagne bourbonnette on peut penser à ce parlement de loi au parlement de la Seine au parlement de certaines forêts au parlement de certaines montagnes ne va-ci du mouvement par exemple pour recevoir reconnaître les droits et ainsi on aurait un dispositif qui serait dans un premier temps expérimental dans un second temps à quoi le démocratique est valable selon la loi du plus national ou européenne ou internationale on ne voit pas il y a des discussions dans le cadre de la préparation de la COP sur la biodiversité en octobre mais qui viennent valider le fait que on reconnaît les droits des écosystèmes notamment celui de se rejénérer à un rythme naturel voilà donc il y aurait plein de choses à dire sur le sujet mais je vais m'arrêter là et bien super merci beaucoup Marie merci beaucoup aussi Claire à la vidéo pour votre temps bon bah on va y vérifier tout le monde parce que l'heure a été fait rapidement et ça va y le coup on continuera les échanges par la suite nous Marie toi tu n'es pas avec nous ce soir mais on s'engage à laisser des traces à ce colloque où il y aura des écrits il y aura des rapports qui j'espère pourront servir l'écologie politique soit chez le LV comme ailleurs d'ailleurs on ne s'y jamais assez merci je trouve dans les événements collectifs donc déjà un grand merci à tous ceux et tous ceux qui sont venus qui ont joué le jeu c'est pas vraiment moi qui ont joué le jeu c'est vrai c'est un carré de l'étude c'est ça il y a ceux qui viennent à l'étude sur leur week-end et Dieu sait s'il y aura des écologies énergues ce week-end est déchargé donc merci d'avoir joué le jeu quand même merci au groupe local de Vichy sans qui tout ça n'aurait pas été possible Anne, Jean-Louis Magali, Arnaud puis tous ceux que je ne dis pas un grand merci à eux et puis à toute l'équipe de la mission Terricor parce que c'est vrai que tu m'as cité Marie est derrière une grosse grosse équipe et qui bosse de manière acharnée un grand merci pour ça et on met ça bientôt en profiter la dynamique de toute façon autour des liens et des territoires parce que comme on l'a vu aujourd'hui elle vaut le coup cette dynamique et elle peut vraiment revivier pour grand démo Marie à la fois la démocratie notre représentation de la politique voilà merci à tout le monde merci Marie et puis à ta vie c'est là et oui par exemple on a aussi les deux des consoies qui nous accompagnent pour la deuxième fois à la technique à grand rien sous les deux on aura de magnifiques photos à partager dès la prochaine prochaine je pense